On a une Macron qui représente une élite financière, une élite économique. Et vous avez parlé de chaos. Et le chaos, le problème du chaos, c'est que c'est comme à chaque fois. Le chaos est organisé par ceux qui sont au pouvoir. Et le chaos, c'est la destruction par Macron de la France. C'est Alstom qui est... Mais si, c'est Alstom qui est détruite. C'est Arjou Wiggins qui ferme. Ce sont toutes les entreprises stratégiques. Demain, c'est Naval Group qui va être abandonné. C'est quelqu'un qui n'en a rien affiche de l'identité de la France. Il n'en a rien affiche de la souveraineté nationale. Il est prêt à brader tout ça à la souveraineté européenne. Et il y a une résistance populaire dans laquelle on a de tout, des gens de gauche, des républicains de gauche, des gens du rassemblement national qui se retrouvent dans les gilets jaunes. Et c'est pas ça le chaos. C'est le peuple qui réagit. Et le peuple ne veut pas de cette politique-là.